Musique Hey salut à tous c'est Rec, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA 15 Ultimate Team On se retrouve pour un petit squad builder, environ 600 000 crédits sur Playstation 450 000, 500 000 crédits sur Xbox C'est une petite hybride, il y a du boost, il y a du skill, il y a de la vitesse Il y a vraiment pas mal de technique, une bonne attaque, une bonne défense J'espère que la vidéo vous plaira et j'espère que l'équipe vous plaira Si jamais il y en a qui veulent nous faire faire des équipes Dites nous dans les commentaires si jamais il y en a qui ont fait cette équipe Et qu'ils ont trouvé cette équipe monstrueuse, tout comme moi Mettez un petit com, ça me fera vraiment plaisir Et pourquoi pas faire un match si vous êtes sur Playstation Bon c'est parti, au niveau du goal J'ai pris Buffon Tout simplement pour une entente, c'est pas un goal que j'affectionne particulièrement Même s'il est pas mauvais, après c'est vraiment pas un monstre Il baisse d'année en année, c'est ça qui est dommage pour une légende Comme Buffon, qui a été pendant très très longtemps Le meilleur gardien du monde pour moi Après ça reste mon avis particulier à moi Mais c'est plus pour une entente que j'ai choisi qu'autre chose L'entente c'est bien sûr avec Kellini Défenseur central droite et Boateng Défenseur central gauche Kellini Qui a donc un trait vert 76 de vitesse, 87 de défense, 86 de physique Boateng un tout petit peu plus rapide Un peu moins de défense, un peu moins de physique Vous voyez quand on parlait de Kellini Et un tout petit peu en dessous de Boateng Au niveau des passes, des dribbles et de la vitesse Par contre Kellini est au-dessus de 4 points en défense et physique Donc c'est assez choquant parce que Boateng a vraiment fait des bonnes saisons Kellini a été pas mal augmenté au niveau des stats défensives par rapport à l'année dernière Donc c'est toujours bon à prendre Vraiment une charnière défensive vraiment très très solide Vous allez voir que mes 4 défenseurs sont vraiment excellents Défenseur gauche pour faire une entente parfaite avec Boateng à la bas Et bien sûr, vu qu'on disait que la défense était monstrueuse Il fallait un défenseur gauche digne de ce nom 86 de vitesse, 82 de dribble 70 de tir, 79 de défense, 80 de passes, 72 de physique Il est franchement bon Après, c'est pas trop dans mon habitude de mettre des 85 000 crédits dans des défenseurs latéraux Après voilà, il peut les valoir Après pour moi ça me satisfait pas grandement Je préfère mettre 85 000 dans un bon milieu Ou un très bon attaquant Que 85 000 dans un défenseur gauche Défenseur droit pour faire une petite entente avec Kellini Et surtout avec le reste de mon équipe J'ai pris Richards Donc 79 de vitesse 78 de défense, 86 de physique Vraiment des stats de défenseur central Si vraiment il serait défenseur central Le 86 de physique allié avec le 79 de vitesse Il serait vraiment monstrueux Je m'attendais vraiment à horrible Quand j'ai vu Richards la carte Je me suis dit à part le physique Mais il doit être lent et tout Pas très grand Pas très... Par rapport à ses stats Ça coordinait pas trop Il y avait des stats de grand Assez barraque Assez costaud et tout Et au final Il est fait 1m80 Il trace pas mal Et il a un sacré physique Milieu Central gauche Pour avoir une entente parfaite Avec Alaba et Boateng J'ai pris Guntogen Qui va avoir une très bonne entente Avec le AG Que je vais mettre maintenant Qui est Marco Reus Donc Guntogen Voilà vous le connaissez tous 4 étoiles de geste technique 4 étoiles de mauvais pied Des stats qui vont De 67 à 86 C'est vraiment très homogène comme joueur Assez offensif pour un milieu central Les rendements élevé moyen Ce qui est parfait 80 de vitesse 70 de physique 67 de défense 86 de griffes 70 de tir Et 83 de passe Vraiment très très bon joueur Marco Reus C'est une dinguerie Franchement C'est une dinguerie C'est une dinguerie Les 4 étoiles de geste technique Font vraiment la diff Il a une grosse stat en dribble Donc il s'allie parfaitement Avec le 4 étoiles La vitesse Non parlons même pas 91 de vitesse 86 de tir 84 de passe 65 de physique Heureusement qu'il a que 65 de physique Parce que franchement Il aurait 5 étoiles Ça serait un Ronaldo Ça serait vraiment un Ronaldo En Bundes Parce qu'il est vraiment monstrueux Pour vous dire Je l'ai préféré à Ribéry Alors pour moi Ribéry était peut-être Un des meilleurs joueurs Que j'avais testé Juste je me suis moins amusé Avec Reus Au niveau des gestes techniques Parce que Les gestes techniques 4 étoiles Je les gère Enfin Je les connais Mais je ne les fais pas forcément Je préfère vraiment les 5 étoiles Le petit Stop and turn Le petit coup de turn Qui passe vraiment bien Par contre Reus J'ai vraiment été épaté Pardon Par sa qualité En coup de pierre été J'ai mis une paire de coups francs Vraiment Reus mettait tous les coups francs Sur la barre Le poteau Ou un super barré du goal Ou dans la cage Directement Donc j'ai vraiment été épaté Il a vraiment des super stats Et ça fait plaisir De jouer avec des joueurs Comme ça Milleu central J'ai pris Pogba Qui va Avec notre ami Quadrado 5 étoiles Donc Richards A bien le lien Vert et Quadrado Donc Pogba Pogba je pense qu'il va être Hop Il fait des trucs de dingue En ce moment Mais il fait des trucs de dingue Il fait des Il fait des passements de genre Avec des super bons roulés Heureusement que les goals Sont assez bons Il fait des virgules Monstrues En ce moment Pogba est en train de De prouver Qu'il méritait ses 4 étoiles Et j'irai même plus loin Pour peu Il mériterait presque Ses 5 étoiles Il manquerait vraiment pas grand chose Il manquerait peut-être Le brin de folie Pogba c'est vraiment Des stats de fou Vraiment plus défensif Que le Gundogan Mais quand il monte Il fait vraiment la diff C'est pour moi Un petit Yaya Touré Le 76 de vitesse 73 de défense 88 de physique C'est vraiment un truc de fou Quand on voit que le Yaya Touré A 90 Le Pogba je pense que l'année prochaine Il a rattrapé Touré 83 de dribble 78 de tir 79 de passe Franchement Ça pue le ballon d'or Donc ça pue La carte de fou Qu'il va avoir Dans vraiment pas longtemps Quadrado Je pense que c'est un des joueurs Ouais ouais C'est un des meilleurs joueurs Que j'ai testé Je pense que le 93 de vitesse 87 de dribble 5 étoiles de geste technique Quand on voit qu'il a 71 de physique Pour 1m76 Vraiment Quadrado Il a vraiment des stats de fou Il a 93 de vitesse Avec 87 de dribble Avec 5 étoiles de geste technique Ce qui fait vraiment Une énorme différence Parce que Quand il fait un geste technique Le petit scoop turn Il part vraiment comme une fusée Il y a vraiment des défenseurs Latéraux Sont vraiment à la masse Et le pire c'est que Quand on est devant la cage Le 77 de tir Et 71 de physique C'est vraiment la différence Contrairement à d'autres joueurs 5 étoiles Qui n'ont vraiment pas de physique Et c'est ça qui fait aussi Très très plaisir Milieu offensif Centrage J'ai pris Gourcuff Qui fait une excellente paire Avec notre ami La casette Sif Donc Gourcuff Vraiment par défaut Par défaut Mais j'ai pas été déplu Donc le Gourcuff 5 étoiles mauvais pied 4 étoiles geste technique 69 de vitesse 76 de tir 83 de passe 80 dribble 56 de défense 70 de physique Alors vraiment des stats Bon voilà Ça reste du Gourcuff Ça reste du 79 de général Voilà Il a pas non plus des stats Qui éclatent Il a pas une grosse stat En passe Ni en dribble Ni en tir Mais il est assez présent Il m'a mis 5 buts Il est assez convenable Pour son prix en boost 16 750 Je crois que maintenant Il doit être aux alentours De 20 000 Avec la petite hausse des prix Vraiment bon Ça fait plaisir Après je me suis pas non plus Enjaillé Avec Gourcuff Et la case de SIF Par contre là Si on parlait d'enjaillement On peut s'enjailler 135 000 crédits Je crois que maintenant Il a 400 000 Il y a la petite marge Qui fait toujours plaisir Je vais vous dire déjà Deux mots sur la case de SIF Si vous l'avez pas Donc déjà que la baisse Et la hausse des prix A cause de la TOTI Ils montent à 400 000 Et quand les gens Ils vont voir Qu'il va être up Parce que là Il y a certaines personnes Qui le savent Et ils ont acheté pas mal De la case de SIF Moi j'ai des connaissances Qui ont acheté 2-3 la case de SIF Pour le revendre 2 voire 3 fois plus cher plus tard Comme moi Là si j'ai acheté 5-6 la case de SIF Pour les revendre plus tard Mais vraiment Si vous l'avez pas Achetez le juste Pour quand il va être up Il va gagner 1 voire 2 points de général Donc il va y avoir Des stats vraiment monstrieuses Donc là le SIF Va être à 91 de vitesse 88 de tir D'être comme ça Achetez le Et vous allez le revendre Une fortune Et vous allez vous faire La blinde dessous Deuxième point positif Du la casette Il est juste monstrueux Il a une accélération de fou Vous allez voir les clips Vraiment Ne soyez pas déçus des clips J'ai vraiment pas skillé Avec le la casette Même avec ses 4 étoiles J'ai vraiment fait du tout droit Je le lançais en profondeur Il arrivait comme une balle Hop Petit drip sur le goal Et il marquait C'est vraiment une machine A but Et c'est une machine Pour courir Il va extrêmement vite Il est extrêmement agile C'est un excellent dribbler Et il a une frappe monstrueuse Le 89 de vitesse Il ressent pleinement Le 86 de tir Et le 87 de dribble On le voit Le 74 de passe Et le 76 de physique Est excellent Le 42 de défense Est assez normal Si vous voulez une player review Sur la casette Vous me le dites Si vous voulez que j'attende Les hubs Pour faire un player review Sur la casette Vous me le dites aussi Je pense Ne pas garder Ne pas garder l'équipe Mais garder la casette Sur le fait que Il va valoir des crédits Donc comme je vous ai dit Achetez le Pour le revendre plus cher L'équipe Je vais la revendre Tout simplement Parce que j'ai besoin de crédit Pour vous faire D'autres petites vidéos C'était Rek J'espère que la vidéo Vous a plu Lâchez un petit like Un petit commentaire Pour qu'on en discute Pour moi Cette équipe A vraiment été très plaisante A jouer Pour 600 000 crédits Pour ceux qui ont les crédits Je sais que la toti passée Vous avez pas mal paquet Pour ceux qui ont les crédits Franchement Profitez-en Faites cette équipe Et dites moi dans les commentaires Si elle vous a plu C'était Rek Je vous dis tout Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Follow me Follow me Follow me I would die for you Yes, I would die for you I would die for you Follow me Sous-titrage ST' 501 ... 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